Bonjour, nous allons regarder ce qui attend mes cancers pour cette année 2020. Il y a plein de choses en matière de planètes qui sont là en ce moment autour de vous. Il faut qu'on les analyse ensemble. Il y a de très bons trucs et des choses un peu plus tendues, on va rentrer dans le détail. Mais avant toute chose, pour le cancer, comme pour tous les autres signes, il faut fonctionner de manière structurée. Vous allez voir ce que j'ai derrière la tête. Ensuite, le cancer a des besoins. Ces besoins, on va les identifier. Ensuite, on regardera le climat planétaire global pour l'année. Et enfin, je vous ferai développer des planètes moteurs qui sont la façon dont on communique tout au long de l'année, la façon dont on aime tout au long de l'année, et la manière dont on se prend par la main pour agir également tout au long de l'année. C'est en plusieurs points, c'est structuré ce que je vais vous présenter. Avant toute chose, comprenons ce que veut le cancer. Le cancer, structurellement, c'est un profil, allez, deux, trois basiques pour remettre les choses à leur place. C'est un signe d'eau, donc c'est un principe d'émotion, de ressenti, de perméabilité face au monde extérieur. Mon cancer, son maître, c'est la lune. L'endroit où il est situé, par rapport à la roue, au mécanisme des saisons, il est au minuit. Ça correspond au foyer, le home, l'intérieur, la vie intime. On ne peut pas être plus clair. C'est un signe qui amorce l'été. C'est un signe cardinal qui amorce l'été. J'ai une portée, une puissance, une densité de vie en gestation, en profondeur, dont la finalité, c'est d'émerger. Il y a une sorte de réflexe d'immortalité. Le plus vieux rêve de l'homme, c'est l'immortalité. La solution qu'on a trouvée, c'est faire des enfants. Le cancer incarne parfaitement ce mécanisme de gestation qui va assurer la pérennité. C'est ça, sa visée sociale première. Il ne faut jamais l'oublier. On est donc dans un signe d'eau. On est donc dans un signe d'eau d'été. On est donc dans un signe d'eau d'été gouverné par la lune. Que d'affect, que d'émotion, que de bienveillance, que d'amour, que de réflexe consolidant pour sécuriser l'affect, la vie privée, la vie affective. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà les besoins. Ils sont très simples en fait. Éviter les conflits, c'est dehors que ça se passe. Éviter les rapports de force, là aussi. C'est à l'extérieur que ça se règle. Et ramener de la zen attitude le plus possible parce qu'on donne prise à toutes les aspérités. D'ailleurs, globalement, sur le plan carrière, mes cancers évitent les jobs, les postes dans lesquels il y a des rapports de force et des tensions. On laisse ça aux guerriers, aux béliers, aux scorpions, aux capricornes qui eux aiment. Ils sont armés, ils vont à l'affrontement. Mon cancer, il en souffre terriblement. Donc, il va privilégier des zones, des jobs, des mises en situation dans lesquelles l'ambiance sera la plus paisible possible. Ça sera le vecteur numéro un. Voilà, c'est dit. À partir de là, on arrive. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel en 2020 pour vous ? Il y a plein de choses. Il y a surtout deux oppositions majeures. On va commencer par ce qui coince un peu et puis ensuite, on va regarder tout ce qui fonctionne bien. Ce qui coince, c'est l'opposition d'une planète qui s'appelle Saturne. Saturne, vous allez vous la prendre en pleine poire. Je commence par le pire. Pendant une bonne partie de l'année, Saturne, c'est le frein, c'est l'hiver, c'est son boulot, c'est le ralentissement. Non, Saturne, il est là pour vous donner une information, pour vous faire passer un message. Saturne, qu'est-ce qu'il veut ? Ça correspond à la période de l'hiver. Cette période de l'hiver où il ne subsiste plus dans la nature que si on prend un arbre, que la structure de l'arbre, un peu de sève qui assure sa survie. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la survie. C'est ça le boulot de Saturne, c'est on nettoie tout. On va à l'essence. Tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas fondamental, Saturne le balaie, le balaie autour de vous. Donc toutes les relations qui ne vous correspondent pas, tous ceux qui vous envahissent, tous ceux qui vous bouffent de l'oxygène, du temps, de l'espace, tous ceux qui abusent, toutes les situations qui vous pèsent, toutes les personnes qui vous fatiguent, etc. Sous l'influence saturnienne, la logique voudrait qu'on prenne de la distance. Et avec vous, mes cancers, qu'il y a des mécanismes plongés depuis l'enfance, dans le fait de consolider tout ce qu'on a traversé sur le plan émotionnel pour le stabiliser, pour le maintenir, le fait de devoir faire des choix, le fait de devoir couper des ponts, le fait de vous éloigner finalement à l'usage de ce qui ne vous réussit pas, c'est jamais facile, c'est jamais, jamais facile, surtout avec votre mémoire d'éléphant. Bref, Saturne propose de vous alléger, de vous soulager, de faire en sorte que la pression psychique dans laquelle vous êtes depuis un an, un an et demi, eh bien, on doit comprendre le truc. Ou on le comprend dans une autre vie, ou on le comprend dans 28 ans quand il reviendra, ou dans 7 ans avec son premier carré, ou on le comprend maintenant. Le mieux c'est quoi ? Maintenant, bien sûr. Donc l'idée c'est simple, c'est, voilà ce qui vous attend pendant les 80% de l'année, un travail d'élagage, de mise à distance, et de fermer les volets des bouquins de votre vie qui doivent être clôturés pour passer à autre chose. C'est le boulot de Saturne. Voilà, c'est clair. En même temps, il y a Pluton, et Pluton, lui, il ne fait pas dans la dentelle, donc il a déjà amorcé depuis 3-4 ans un travail de réorganisation de votre vie qui vous permet de faire un nettoyage, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que c'est très bien. Donc vous devez être mûr pour me vivre cette mutation, cette mutation évolutive. Saturne, il va bientôt partir, ne vous inquiétez pas, mais en tous les cas, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'il est plutôt favorable. Je termine avec Saturne et Pluton. Pluton, il est encore là, mais il a déjà fait 80% du boulot vu qu'il est en fin de signe en face. Saturne, il va vous enquiquiner un petit peu jusqu'au 23 mars. Vous allez avoir une période de paix du 23 mars au 2 juillet. Oui, c'est ça. Du 23 mars au 2 juillet, il revient, pardon. Il vous embête jusqu'au 23 mars. Il revient le 2 juillet et après, à la fin de l'année, il s'en va. Le 18 décembre, on n'en parle plus, avance 7 ans. Donc il y a un petit peu de Saturne sur le coin du nez là, mais il ne va pas être si mauvais que ça. Il a fait 80% de ce qu'il avait à faire jusqu'à présent. Il faut juste clôturer son dernier passage en prenant de la distance de ce qui vous a pesé, ce qui doit passer à la trappe. Vraiment, tout simplement. Allez, maintenant, vous avez des super aspects parce que le côté positif, il est majoritaire. Mais j'ai commencé à évacuer ce qui ne fonctionnait pas bien. Les aspects positifs, il y en a plusieurs. Vous avez des planètes extrêmement intéressantes cette année. Vous avez dans un premier temps Neptune, une planète d'inspiration, d'intuition, de ressenti, de sensibilité qui vous ouvre humainement, qui forme ce qu'il y a avec vous, ce qu'on appelle un trigone à partir des poissons. Tout ce qui correspond à votre gentillesse profonde, votre qualité première, votre empathie, votre désir premier dans l'existence, de protéger, d'aimer, de faire en sorte que ça se passe bien, tout ça est alimenté de façon merveilleusement riche et dense par une planète très lente qui vous veut du bien, qui vous rend encore plus sensible, plus attentif, plus lucide, plus intuitif. du pain béni. Autre planète intéressante, Uranus. Uranus, qui est en début taureau, forme un sextile avec vous, angle très productif pour créer de la nouveauté, pour créer de l'impulsion, pour créer des opportunités qui vous donnent envie de bouger, qui vous disent « bon voilà, ça dure depuis trop longtemps, j'ai envie que ça remue, et bien on se prend en main, on va vers ceux qui avancent, ceux qui sortent des sentiers battus, on s'ouvre complètement. » C'est très riche en nouvelles situations qui se créent cette année pour vous. Mais vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de renouvellement, les deux aspects cumulés de Neptune, planète éminemment puissante, et d'Uranus qui vous sont autour de 84 ans, et parce qu'une fois dans une vie, ce genre d'aspect, il est d'une densité extrême pour vous donner l'impulsion, la décharge électrique, l'aliment, l'éclairage, la première étincelle qui vont vous pousser à sortir des sentiers dans lesquels vous êtes depuis longtemps, surtout ceux qui vous étouffent. Donc, planétairement, le ciel a beaucoup plus de couleurs positives que négatives. C'est dit. Puis comme ils sont lents, vous les avez en 2020, puis ils vont traîner encore un peu à vous tenir compagnie de manière optimisée pendant un bout de temps. On aura l'occasion d'en reparler encore l'année prochaine. Mais donc, on rentre enfin dans une spirale qui vous libère. Fini les trucs qui vous tombent sur le coin du pif, là, depuis 3-4 ans, ouf, bientôt fini en tout cas. Dès que Saturne est partie, on passe à autre chose. OK, allez, maintenant on va regarder Mercure. Mercure, c'est la communication. Alors, tout au long de l'année, Mercure, planète de communication, elle tourne, elle tourne, elle tourne, et puis parfois elle forme des angles qui sont extrêmement facilitants et à d'autres moments de l'année, les angles, ils sont sous des aspects qui sont beaucoup moins sympas, des oppositions, des carrés, des trucs avec des noms accouchés dehors. Mais bref, au niveau de l'aspect, c'est moins fun, quoi. Mais on va regarder quand il est bon et quand il va falloir faire gaffe, tout simplement. Mercure, c'est la com'. On se polarise sur ce point-là. En janvier, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il est opposé en Capricorne jusqu'au 16 janvier, donc jusqu'au 16 janvier, on se tait. On fait ça. Ensuite, il est neutre, Mercure. À partir du 4 février, ça, celui-là, vous me le notez bien parce que là, ça devient super intéressant parce que très positif. Entre le 4 février et le 5 mars, non, le 4 mars, 4 février 4 mars, un mois pile, Mercure, le mental, l'intelligence, l'aptitude à communiquer, à s'exprimer, à comprendre, à échanger, à être dans l'ouverture, dans le lien aux autres et forme un angle de 120 degrés qui vous soutient mais plein pot. Si vous avez des contacts, des démarches à faire, envie d'aller vers les autres, envie de vous exprimer, envie de remonter vos émotions, de les évacuer, envie de les partager, envie de créer du lien, cet aspect-là, début février jusqu'à début mars, il est topissime. Il faut l'exploiter à tout prix. C'est dit. Mercure fait un petit temps mort puis il revient, c'est le même aspect, un petit coup de marche infrograde, il reprend sa marche directe, il revient du 17 mars jusqu'au 11 avril. Allez, bis repetita, comme on dit. Deuxième couche avec Mercure qui vous soutient, qui vous protège, qui vous permet de débuguer tous les quipropos possibles que vous avez pu me traîner depuis des années. C'est le moment de mettre sur la table les choses de façon calme, posée, pondérée, structurée, pensée, intuitionnée comme vous savez si bien le faire. Laissez parler votre intuition parce que là, c'est un Mercure-Neptune. Votre intuition, elle va être au taquet. Vous allez anticiper ce qu'il y a dans la tête de ceux qui sont autour de vous de façon à rentrer dans l'oreille si vous avez envie d'être entendu. Vous saurez faire de manière extrêmement fine et quand vous êtes motivé, ça rentre drôlement bien. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec Mercure tout au long de cette année ? Mercure, voyons voir, non, là il est en gémeaux, il ne nous intéresse pas, il est neutre, il est neutre, il est neutre, il reste longtemps en gémeaux. C'est les gémeaux qui vont être contents. Il va ensuite venir là, mais il va arriver sur votre tête, le Mercure. Il arrive sur votre tête le 29 mai 2020. Bon, là il faut me prendre un calepin et puis il faut noter parce que même si vous avez une super mémoire, il rentre en cancer et puis il va rester un bout de temps. Mercure en cancer, alors notez bien, du 29 juin jusqu'au, alors là-bas, il reste longtemps en plus, jusqu'au 5 août. 29 juin, 5 août, c'est-à-dire que pendant tout l'été, Mercure, planète de l'intelligence, planète des rencontres, planète des contacts, planète des liens, planète de l'ouverture aux autres, planète de la fluidité relationnelle, sera pile poil juste au-dessus de votre tête. Bien évidemment, on s'en doute, une planète qui passe précisément au-dessus de notre tête est beaucoup, beaucoup plus influente que quel que soit l'aspect autour. Voilà, on est livré à domicile en quelque sorte. Donc, c'est une phase extrêmement bonne pour ouvrir quoi ? pour ouvrir vos aspirations, vos envies, vos ambitions, vos ressentis, pour me rapprocher de tout ce dont vous avez envie de vous rapprocher, de créer du lien, d'apaiser tout ce qui pourrait être flou, etc. De prendre l'initiative, de créer des contacts, d'aller vers l'extérieur. Mercure sur la tête pour les rencontres, pour les contacts, c'est idéal. Vous êtes prévenus. L'été sera beau, l'été sera chaud. Je ne sais pas s'il sera chaud, mais en tout cas, il sera beau en perspective de rencontres et d'échanges. Ne me loupez pas un aussi beau créneau. Là, il faut vraiment sortir les doigts des poches, j'adore cette expression. Pour créer de la vie, créer de la vie. Restez pas dans votre coin. Avec un aspect de Mercure comme ça, c'est du pain béni, c'est du bonheur. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Allez, on l'a vu en août. Voyons voir. Après, il entre en vierge le 21 août. En vierge, il n'est pas mal aussi. Votre communication devient plus fine. Entre le 21 août et le 5 septembre, là, on est dans le concret. On est avec la rentrée, Mercure en vierge, ox-excite de votre soleil. Vous êtes dans des phases où vous êtes pratique, concret, avec une forte disposition à analyser, à voir ce qui fonctionne, à voir ce qui est réalisable. Son passage, il n'est pas mal. il est très stimulant. Ensuite, il est en balance. En balance, on sait. On ne dit pas, on ne la ramène pas entre le 6 septembre et le 27 septembre. Là, museau. Pas de gaffe. En revanche, il redevient très très sympa, Mercure, entre le 28 septembre et le 28 octobre. Un mois pile, dis donc. Il est en trigone, sa position en scorpion forme avec vous un angle super bienveillant, mais vous risquez, il prend une couleur plutonienne en scorpion qui risque de vous faire dire les choses. C'est très bien, c'est formidable. Plus vous évacuez, vous, mieux c'est. Mais avec cette coloration plutonienne de toile de fond qui dit que vous risquez de dire tout ce que vous pensez, avec un peu plus de piquant, un peu plus de piment, en quelque sorte. Donc, si on canalise de façon à trouver la bonne mesure, ce que vous faites en général assez bien, ça passe. Au moins, ça sort de vous, ça sort de vous exprimer. C'est surtout ça qui m'intéresse avec vous. Et après, il revient vous redonner un petit coup de boost, très précisément entre le 11 novembre et le 1er décembre. Voilà. Mercure, de nouveau, il vous rend super impérationnel, peut-être des choses à programmer en fin d'année. Vous exprimez clairement ce que vous voulez, vous êtes très précise dans votre analyse des situations. C'est un mélange d'intuition, de pratique, enfin bref, le mix, il est délicieusement harmonieux pour vous armer, pour affronter les situations les plus complexes qui, dans tous les cas, ne devraient pas être légion, tant que vous aurez à cœur de trouver la bonne parade, de parler, de dire ce qu'il faut au bon moment, quand il faut, quand il faut se terminer, etc. Quand Mercure est beau, tout va bien pour vous. C'est l'enjeu, la communication cette année pour vous. C'est mettre à la trappe ce qui doit y passer et vous réouvrir sur l'extérieur et communiquer davantage. Si vous respectez cette règle-là, c'est une super année qui vous attend. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant ? Regardez Vénus. Vénus, c'est la vie amoureuse. C'est le plus important. On ne va pas s'en priver. C'est magnifique, Vénus. Moi, j'adore. C'est ma planète préférée. Donc, on va regarder quand Vénus, cette année, forme de beaux aspects avec vous et quand Vénus formera des aspects moins glorieux. Donc, Vénus arrive en poisson, donc trigone avec vous. Attention, on en note, il y en a une belle. Entre le 14 janvier et le 7 février. 14 janvier et 7 février, très belle apport de Vénus tout en délicatesse, en charme, en finesse. Ah ! Vous gagnez en charme. Rien ne vous résiste. C'est clair, il faut le savoir. Il émane de vous cette délicatesse, cette douceur, cette gentillesse, cette sensibilité qui fait fondre. On adore. Voilà, c'est dit. Exploitez-le, utilisez-la, cette Vénus. Lâchez-vous, laissez-vous aller, soyez ce côté raffiné, doux, gentil, sympa, attentionné. Tac, là, on fond comme neige au soleil quand vous êtes dans cette configuration-là parce que ça se marie tellement bien avec vous. En général, il ne faut pas être grognon. Là, on est dans l'amour, on est dans le positif avec de beaux aspects de Vénus. Ensuite, Vénus rentre en Bélier. Bélier n'est pas copain avec vous, c'est un plein carré. Entre le 6 février et le 5 mars, s'il y a des espérités, des choses qui vous agacent, sur le plan effectif, on ne donne pas prise parce que là, vos oreilles et vos antennes sont d'une telle réceptivité carré de Vénus, on est dans l'excès, ce qui fait que vous prenez tout en pleine poire, tout pas cœur, tout vous touche, vous atteint, donc vous risquez d'avoir des réactions en retour qui consistent à claquer la porte, ou envoyer balader, ce n'est pas le bon truc. Il faut juste laisser passer la période en rondeur, ça rentre, ça sort, on aplanit, on apaise et on attend que ça se passe et comme ça, on règle le problème. Vénus va rentrer ensuite dans le signe du taureau. Taureau, c'est sympa, c'est un rapport de 10 avec vous, c'est un bel aspect. Donc, en gros, entre le 6 mars et le 4 avril, 3, 4 avril, très bel aspect de Vénus. Alors là, on est dans le charme bien concret, c'est du taureau, du sextile de Vénus qui vous veut du bien. C'est bon pour construire, c'est bon pour avancer, c'est bon pour fixer dans le concret de la Terre, tout ce qui concerne l'affect. Ça peut être un investissement, ça peut être un engagement, ça peut être une situation qui se clarifie. Les aspects sont beaux, il faut y aller. Il faut lâcher de l'affect, il faut lâcher de l'amour, des messages, on en envoie, on ne lésine pas. C'est tout bon pour vous. Ensuite, on passe ce cap-là, on arrive au 4 avril, donc Vénus est neutre, complètement neutre, on s'en fiche. En revanche, quand est-ce qu'elle va bientôt arriver en cancer ? Mais Vénus, je suis, elle m'est du temps arrivée. Mais elle arrive en août, waouh ! Entre le 8 août et le 6 septembre, alors celle-là, c'est simple, entre le 8 août et le 6 septembre, sur le plan du cœur, c'est la plus belle période de l'année. Tout simplement. Pourquoi ? Vénus, on va le refaire, planète de l'amour, sera pile poil au-dessus de votre tête. Et quand une planète, on l'a vu tout à l'heure avec Mercure, est très précisément au-dessus de notre tête, elle est 10 fois plus influente, elle est beaucoup plus porteuse. Donc là, pendant cette période, août et septembre, au début septembre que je viens d'évoquer, Vénus, au max de sa puissance, sur vous, c'est quoi ? C'est chance, c'est charme, c'est émane de vous une sorte de dédicatesse relationnelle tout à fait exquise. Vous plaisez, vous séduisez, on vous aime, tout passe tout seul. Donc le grand courant de l'année sur le plan bruit se situe à ce moment-là, août, début septembre. Tout ce qu'on veut faire avancer de manière bien concrète et bien pratique, on mise, on y va, on lésine pas, parce qu'on a une telle bonnettoie au-dessus de sa tête, c'est là où il faut y aller. Voilà, c'est dit. On va regarder si elle forme cette Vénus encore des beaux aspects pour passer cette période de septembre. Vous voyez, quand elle arrive là, quand elle arrive en octobre ? Entre le 3 octobre et le 28 octobre. Parfait. Bon, excellent aussi. Très bonne période sur le plan amoureux. Est-ce qu'il y en a une autre ? Vénus, Vénus, Vénus. Oui, oui, en novembre, le 22 novembre. Entre le 22 novembre et le 16 décembre. Trigone de Vénus. Encore une période heureuse avec du charme, du rayonnement infectif, un fort impact, une sorte de magnétisme très puissant à cette époque-là. Ben voilà. Hé, Vénus, c'est pas mal. Il y a des bons créneaux cette année pour vous sur le plan infectif. Bon, vous de jouez, quoi. Il ne faut surtout pas faire comme ce rame qui attend de voir venir parce que si on attend comme ce rame, on attend longtemps. Mais il faut sortir, il faut bouger, il faut être actif. C'est dit. On va regarder enfin la dernière planète, c'est Mars. Mars, je suis toujours intéressé par Mars parce que c'est le ressort actif justement. Quand Mars est beau, on a une pêche d'enfer et quand Mars est moins terrible, on a de l'énergie qui est un peu par saccade en dents de scie donc du coup, les résultats peuvent être un peu plus aléatoires. Voilà la toile de fond. Voilà l'idée. Alors Mars, il vous veut du bien quand ? Mars, les quatre premiers jours de janvier, c'est un peu court en janvier, mais les quatre premiers jours de janvier, c'est des trucs à faire, c'est dès le début de l'année. Après, quand est-ce qu'il réapparaît ? Bon, il forme une opposition fin février, début Mars, on va l'oublier celle-là, on ne va pas polariser dessus. En revanche, Mars va former des aspects très productifs. C'est un peu tardif Mars cette année. À partir du mois de mai, du 14 mai, du 14 mai au 29 juin, vous êtes dans une période super efficace, super productive. 14 mai, 29 juin, là vous avez une pêche de folie. Vous prenez en main, vous agissez, tout s'enclenche naturellement beaucoup mieux, il n'y a pas de déperdition d'énergie, on va droit à l'essentiel. En plus, venant du poisson, Trigone, c'est de l'action inspirée, de l'action intuitive, vous allez droit dans le cœur de cible, vous allez directement à l'essentiel. C'est la période la plus productive certainement de l'année pour être super efficace sans des efforts démesurés en fait, parce que tout s'emboîte. C'est ça qui est formidable. Après, pour tout le reste de l'année, la deuxième partie de l'année, Mars sera en bélier. Il sera à la fois en carré-soleil, donc ça, il se peut qu'il y ait de l'énergie en dents de scie, en fluctuation, mais en même temps, il sera en dixième maison solaire, donc il est très plausible, la dixième maison solaire, c'est ce qu'on appelle le milieu du ciel, que ça booste tout ce qui est carrière, tout ce qui est activité, tout ce qui est vie sociale, que ça vous donne un coup de jus, un coup d'énergie, un coup d'électricité pour avancer, pour bouger, pour remuer tout ce que vous avez envie de faire avancer. Voilà, c'était l'idée, on a vu les planètes majeures pour cette année, je vais vite fait vous faire un petit tour, tiens, un petit tour avec les ascendants, parce qu'on me le demande, bon, ça demande globalement un autre travail, mais on va le faire vite fait, pour mes cancers, mettons, mes cancers ascendants béliers, cancers ascendants béliers, vous donner une image de vous, un peu rentre-dedans, alors qu'en fait, vous êtes des vrais gentils, très intéressant, le deuxième semestre, avec Mars qui va rester pendant des mois sur l'ascendant, ça va vous donner une pêche, une envie de bouger très très puissante, voilà. Cancer ascendant taureau, là c'est une belle combinaison, c'est de la lune, de la lune, de la terre, de l'eau, c'est la lune dans tous les cas, un peu de Vénus aussi, c'est que de l'amour tout ça, donc une image très posée, mon ascendant taureau, il reçoit des super espèces cette année, beaucoup plus protégé que le soleil en cancer, donc au niveau de la direction, des caps qu'on se fixe, vous devriez être assez linéaire, et puis l'image un peu posée de l'ascendant taureau, elle est toujours très agréable, donc sur un plan relationnel, c'est pas mal, mais cancer ascendant taureau, Cancer ascendant gémeaux, c'est le côté clown, on s'ennuie pas, toujours des trucs à raconter, contact facile, vous ça m'intéresse beaucoup cette année, parce que vu tout ce qui passe en gémeaux en planète rapide, on va réactiver cette facilité que vous avez à créer du lien, parce que c'est là-dessus qu'on va jouer, moi j'ai besoin, mais Cancer ascendant gémeaux, vous renouveliez une partie de votre environnement cette année, tout s'y prête. Cancer ascendant cancer, c'est simple, on fait multiplier par deux de tout ce que j'ai dit pour le cancer, parce que les deux matchent l'un sur l'autre. Simple. Cancer ascendant lion, mon ascendant lion, il se doit de donner une super bonne image positive de lui-même, qui fait que ça sort mon cancer de sa zone, un peu de timidité, de réserve. L'équilibre est pas mal, il n'y a pas d'aspect particulièrement mauvais du tout sur le lion en ce moment, sur l'année, j'en ai pas vu, donc jouez sur cette image positive pour occuper un petit peu plus l'espace, ça vous réussira. Cancer ascendant vierge, cancer ascendant vierge, la vierge ne reçoit que des aspects de rêve cette année, c'est un des plus vénards qui soit cette année, donc jouez sur votre côté capacité à créer du lien, à communiquer, c'est la vierge, jouez sur vos talents pour organiser, pour être factuel, pour être pratique, pour être utile. Tout ça, ça marchera bien avec vous cette année pour les cancers ascendant vierge. Cancer ascendant balance, qu'est-ce qui vous attend mes cancers ascendant balance ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, il y a le carré de cette urne sur l'ascendant, l'opposition de Saturne sur le soleil, j'adore les cancers ascendant balance. Quand on a la chance d'être cancer ascendant balance, on est né sous des bonnes bases, vraiment, parce qu'on est doux, délicat, gentil, très attachant par l'ascendant, et puis le cancer, il veut la paix, c'est de l'amour, voilà, c'est plutôt des bonnes natures, tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un carré de Saturne des deux côtés, peut-être vous débarrassez de toutes les relations toxiques qui vous parasitent. Voilà, un peu cette année, comme vous êtes trop gentil, parfois, on attire un peu ce qui bouffe de l'espace. Il y a peut-être d'autres hypothèses, il faudrait qu'on raisonne au cas par cas. Cancer ascendant scorpion, l'ascendant scorpion, il a toujours ce côté piquant, il n'est pas toujours synchrone avec le cancer qui lui veut la paix, un dosage à trouver. Sur l'ascendant cancer, il n'y a pas d'aspect mauvais, il n'y en a aucun, aussi fou que ça puisse paraître, il n'y en a pas, une opposition d'uranus vaguement, donc peut-être parfois des jets un peu comme ça, des petits pics anecdotiques. Donc l'année est plutôt bonne, je n'ai rien à dire pour le cancer ascendant scorpion, une année qui est sur un rail. Cancer ascendant sagittaire, c'est un puissant facteur chance, parce que l'ascendant sagittaire, c'est celui qui est optimiste, positif, donc il vous sort de vos habitudes et votre réserve, votre timidité, donc c'est tout à fait délicieux. Aucun mauvais aspect particulier sur mon sagittaire cette année, si ce n'est un carré de Neptune qui vous rend encore plus sensible, encore plus réceptif, encore plus perméable sur le plan humain, mais ça humanise, pas plus mal. Cancer ascendant capricorne, c'est un peu plus compliqué. Il y a des vraies mutations dans votre vie. Saturne sur l'ascendant opposé soleil, Pluton dans la zone, s'il y a des coupes franches à faire dans votre vie, il faut les penser, il faut les anticiper, il faut voir la solution, il faut voir la sortie, il faut voir l'après, mais il faut le faire. Voilà, c'est clair, c'est dit. Cancer ascendant verso, j'ai une expression de ce qu'on appelle le surmoi, l'ascendant en verso qui est tout à fait sympa. Le contact est facile, je ne vois pas d'aspect particulièrement mauvais sur l'ascendant verso, donc cette combinaison qui consiste à jongler entre un relationnel plutôt agréable et original et puis une volonté d'être dans la paisibilité, il s'harmonise bien cette année, je n'ai pas de contraintes particulières. Et cancer ascendant poisson, là on est vraiment marqué par des signes d'eau. Cancer ascendant poisson, le monde de l'émotion, le monde de l'affect, en ce moment, il est complètement sur la salette. Neptune qui est dans le ciel, qui est sur l'ascendant très gros de soleil, vous rend, on est d'une réceptivité, un vrai radar. On est quasiment dans la télépathie, on est quasiment dans l'intuition pure. Voilà l'année qui vous attend, une année de ressenti, d'une richesse extraordinaire. Fixez des limites pour ne pas vous faire trop envahir. C'est le seul truc. Voilà, on a fait le tour. C'était succès, c'était rapiste et factuel, mais c'était le tour de l'année. Je sais que ça parle beaucoup plus à ceux qui suivent les cours maintenant avec moi. Merci, c'est super, vous évoluez à une vitesse grandée, je suis bluffé moi-même, c'est topissime. Et puis surtout, enfin, merci pour vos likes et tout. Rien ne me fait plus plaisir. A bientôt. Ciao, ciao, ciao.